19h08, on parle du Tour de France, Tadej Pogacar perd son maillot jaune en montagne au terme de la onzième étape de ce Tour de France. Le Tour de France, l'émotion vélo est sur Europe 1. Et oui, la route tourne sur la route du Tour. Cette étape s'annonçait comme la plus disputée entre Alberville et Cerf-Chevalier. Eh bien, elle a tenu ses promesses. Axel May, le Danois Jonas Vingegaard, chippe le maillot jaune de Tadej Pogacar. Oui, oui. Ce matin au départ, Tadej Pogacar avait 39 secondes d'avance sur Vingegaard. Et dans la dernière montée, le col du Granon, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire du Tour de France que ce col du Granon est gravi. Eh bien, Vingegaard a attaqué et il a réussi à gagner l'étape, à s'emparer du maillot jaune. Et c'était prévu. Écoutez Jonas Vingegaard. C'est un rêve qui se réalise. C'est incroyable, c'est fou. Ce matin, j'avais prévu d'attaquer. Je voulais gagner l'étape et je voulais prendre le maillot jaune. Mais le faire vraiment, c'est incroyable pour moi. Voilà, c'est incroyable. Vous l'avez entendu, propos recueillis par Martin Lange. Et demain, autre étape très importante avec la montée finale vers l'Alpe d'Huez. On verra si Pogacar est capable de revenir. Ou si au contraire, Vingegaard, qui est ce soir premier au classement devant Romain Bardet et devant Pogacar, si le jeune Danois est capable encore de creuser l'écart de main.